Yo les gens, aujourd'hui une vidéo VR pour tester un nouveau petit gadget, la mise à jour V12 de l'Oculus qui permet de rentrer le hand tracking. Alors voilà, j'ai réussi à faire la mise à jour depuis peu, depuis hier soir. Donc c'est encore en bêta, encore en test, le hand tracking sur l'Oculus Quest. Voilà, donc le hand tracking c'est quoi ? C'est à dire que là je ne suis pas avec des manettes, je ne suis pas avec mes contrôleurs, c'est réellement mes mains dans le monde réel qui sont en train de bouger comme je suis en train de le bouger actuellement. Alors, première chose qu'on peut dire et que j'ai constaté très rapidement, c'est que c'est extrêmement fidèle. Franchement, j'ai été impressionné, c'est clairement les doigts que je bouge, il n'y a aucun décalage, la précision est plutôt assez précise, c'est plutôt assez cool dans le délire. C'est à dire que là, on voit vraiment, même si je rapproche mes doigts, alors à des petits moments ça bug un peu, mais c'est vraiment comme ça que je touche mes doigts et comme ça que ça se passe. Alors, je vais juste me tourner sur mon menu et je vais vous montrer déjà comment j'ai fait la mise à jour. Donc, tout bêtement, je suis allé dans les paramètres, tout voir. Ensuite, je suis allé dans un premier temps sur à propos et il y avait une mise à jour ici à faire qui était la mise à jour version 12. J'ai fait la mise à jour, l'Oculus Quest a redémarré et ensuite, je suis allé voir directement dans les fonctions expérimentales car c'est complètement expérimental, il y a encore un petit peu des bugs. Et je suis allé donc faire le suivi des mains que j'ai activé. Une fois que je l'ai activé, ça m'a lancé un petit tuto très rapide et très simple comme d'habitude. Franchement, là-dessus, Oculus, ils gèrent bien leurs petits tutos. Et voilà. Donc, alors globalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Alors déjà, pas de jeu, pas d'application, c'est clairement que de la navigation dans le menu Oculus. Comment ça fonctionne ? Alors déjà, voilà, j'ai mes deux mains, ce qui me permet d'avoir deux contrôleurs. Alors, ici, on voit entre mes deux doigts la petite flèche blanche, en fait, qui a un petit triangle qui pointe vers l'écran. Et on voit sur l'écran, mais en fait, c'est juste l'endroit que je suis en train de viser, le petit cercle. C'est l'endroit où je vais me mettre pour pouvoir cliquer. Donc, par exemple, si je veux cliquer à cet endroit-là, j'ai juste à pointer, par exemple, ici, appareil. Et pour pouvoir valider, il faut juste que je ferme mon index et mon pouce, et ça me permettra de valider mon choix. Donc, je me place ici, clac, je ferme, et hop, ça me met l'appareil ici. Je peux valider là, comme ça, comme ça, etc., etc. Donc, ça, c'est plutôt cool, ça marche bien. Ensuite, autre fonction qu'on a, par exemple, si je vais sur le store, on peut slider. Tout simplement, il suffit juste que je reste appuyé. Donc là, je reste appuyé avec mon pouce et mon index serré, et donc, je peux slider sur mon écran, comme ceci. Ça marche aussi de l'autre côté. J'ai essayé tout à l'heure, ça ne marche pas d'avoir les deux en même temps. C'est-à-dire que là, vous voyez très bien que j'ai les deux mains en même temps qui peuvent bouger sur l'écran. Par contre, je ne peux pas, par exemple, slider celui-là d'un côté et avec l'autre slider à la verticale. Je ne peux pas faire les deux en même temps, ça va être soit l'un, soit l'autre. D'accord ? Ce qui paraît un peu normal. Après, là, c'est vraiment pousser un petit peu et chatouiller pour pas grand-chose. Il y a autre chose aussi qu'on peut faire, c'est quand on regarde ici sa main, comme je suis en train de le faire là, vous voyez qu'elle devient légèrement bleue sur le contour. Alors, on ne peut pas passer sa main devant l'autre. Alors, dès que j'ai ma main gauche qui passe devant la main droite, vous voyez, ça la fait disparaître. Alors ça, je ne sais pas si c'est prévu d'être corrigé plus tard ou pas. Enfin, dans tous les cas, c'est quelque chose que j'ai constaté qui est peut-être un peu dérangeant. Surtout comme là, on veut montrer des choses. Bref, je disais que si je regarde ma main, j'ai un petit contour bleu. Le contour bleu, ça veut dire que c'est cette main qui va prendre le relais pour voir si je reste appuyé comme ceci. J'ai l'oculus qui se charge et ça fait juste disparaître le menu qu'on avait là en bas. Voilà, c'est juste cette fonctionnalité-là. C'est ce qu'il nous montre sur le tuto de toute façon. Donc, pareil, si je veux le faire réapparaître, je regarde la main, elle devient bleue. Je reste appuyé, ça charge un petit instant et voilà, on a le menu qui réapparaît. Voilà, globalement, tout ce qu'on peut faire. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai essayé de lancer quelques jeux de ma bibliothèque. Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore une bibliothèque de dingue. Mais j'ai essayé Rec Room, j'ai essayé Beat Saber, évidemment. Et j'ai même essayé les applications Oculus parce que je me suis dit, comme c'est Oculus, peut-être qu'ils ont fait une mise à jour compatible et tout. Et non, regardez ce qu'il se passe. Si j'essaye de l'ouvrir, il me dit, eh ben non, ce contenu, il a besoin d'avoir les manettes. Donc, il faudrait les activer pour pouvoir utiliser ce contenu. Donc là, actuellement, on ne peut rien faire. Même pour aller sur Internet, j'ai essayé tout à l'heure d'aller sur le navigateur Internet et de lancer, vous savez, les sites WebVR. WebVR, vous savez, c'est les sites qui permettent de, par exemple, de vivre des expériences ou avoir des photos 360 qui sont compatibles VR, en fait. Donc, j'ai essayé. Donc, je vais sur le site. Ça fonctionne. Par contre, si j'active le mode VR, eh ben là, pareil, ça me dit qu'il faut que je branche un contrôleur pour que ça puisse fonctionner. Donc, voilà, c'est clairement, voilà, c'est une bêta. C'est encore en phase de test, entre guillemets. Et donc, c'est valable que pour les menus uniquement de navigation de l'Oculus. Voilà, du coup, ce que je pouvais vous dire par rapport au OneTracking, cette mise à jour V12 qui était un petit peu attendue. On voulait savoir un petit peu ce qui allait se passer, surtout comment ça fonctionnait. Donc, voilà, je vous ai fait une petite présentation rapide. Donc, bien évidemment, pour l'instant, c'est vraiment qu'un début. C'est vraiment que des bêtas qui sont encore présentés. D'ailleurs, il faut savoir que pareil, c'était prévu normalement pour début d'année 2020. Là, on est mi-décembre. Donc, ils ont fait, entre guillemets, une petite surprise pour avoir ça plus tôt que prévu. C'est plutôt une bonne surprise. C'est plutôt sympa, entre guillemets, de leur part, voilà, de pouvoir présenter les petites nouvelles fonctionnalités de l'Oculus. Voilà, écoutez, je vous remercie, du coup, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis tchou, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501